L'électrification des flottes est une priorité. La question n'est plus de savoir si on y va, mais comment on y va, grâce à l'électrique et le report modal vers des mobilités douces. Malgré les évolutions des organisations, les besoins de déplacement physique sont toujours bien présents. Les flottes d'entreprises devraient continuer à croître dans les prochaines années. C'est ce que nous disent d'ailleurs 90% des entreprises interrogées pour notre baromètre. Pour nos clients, des flottes 100% électriques, c'est s'aligner avec les enjeux RSE de l'entreprise et un levier pour réduire les coûts. Cette transition ne se limite pas à un simple remplacement de modèles dans la carpolicy. Les impacts sont multiples. Faire évoluer les gammes et les formats des véhicules proposés aux collaborateurs en fonction de leurs usages. Créer un nouvel écosystème avec les différentes solutions de recharge. C'est surtout conduire le changement tant sur la stratégie de transformation que l'adaptation des process internes ou l'adhésion des collaborateurs. Ces aspects touchent tous les départements de l'entreprise. Les achats, les RH, les directions RSE, la direction générale bien sûr, pour trouver les compromis et faire les arbitrages nécessaires pour passer de la stratégie au plan d'action. L'objectif, c'est de rendre concrets ces plans de transformation. Cela nous permet d'accompagner les clients sur toute la chaîne de valeur, de la définition de leur feuille de route à la gestion des solutions opérationnelles. Nous avons construit une approche structurée et multi-expertise au sein de notre département consulting et qui consiste à définir le profil du client et le niveau d'ambition qu'il se fixe, co-construire avec lui des solutions d'électrification en identifiant aussi les sources de report modale vers des mobilités douces, et puis mettre en place les indicateurs qui permettent la mesure et le pilotage de ces transitions. Grâce à cette approche, cela permet à nos clients de se comparer par rapport au marché et identifier les meilleures pratiques, d'identifier les solutions qui répondent à leurs propres cas d'usage. D'ailleurs, sur l'année 2023, nous atteignons un taux de commande de véhicules électrifiés de presque 38%. Engageons-nous ensemble pour une mobilité durable. Rendez-vous sur arval.fr pour découvrir nos solutions.